Alerte à l'opinion nationale et internationale pour la libération immédiate de l'activiste Steve Amoussou, alias Rounvi, enlevé notamment à Lomé, au Togo, aux environs de 22h JMT, heure togolaise, et 23h, heure béninoise, le 12 août 2024. Mesdames et Messieurs, L'ODHP a appris avec horreur l'enlèvement à Lomé, quartier Adigomé, en pleine nuit, le 12 août 2024, de l'activiste Steve Amoussou, alias Rounvi, journaliste chroniqueur actif sur les réseaux sociaux dans la dénonciation des dérives liberticides du pouvoir dictatorial de Talon et en exil depuis 2019. Selon les diverses sources, cet enlèvement crapuleux est intervenu dans la soirée du lundi 12 août 2024, à Lomé, au Togo, alors qu'il venait de prendre son repas de la soirée. Le nommé Steve Amoussou, alias Rounvi, sortit acheter un article auprès d'une dame en face de son domicile sera interpellé par quatre individus qui, sans déclarer leur identité, vont procéder à son kidnapping face à la population qui a tenté vainement de les en dissuader. Ces ravisseurs au nom de quatre dont l'un d'entre eux a une coiffe de Rasta ont donc réussi à l'embarquer contre son gré dans une fourgonnette de couleur noire pour une destination inconnue. Dans la fourgonnette, le siège Steve Amoussou a été encagoulé, battu et plus grave, étouffé par l'un de ses ravisseurs à l'aide de son coude qui l'étranglait au point où il perdit connaissance. Pendant qu'il bavait, durant son étranglement, l'un des ravisseurs assis devant la fourgonnette au devant de la fourgonnette disait à un autre de la sommet. M. Steve Amoussou n'a eu la vie sauve que par l'interposition d'un des quatre ravisseurs qui a refusé à ses acolytes de passer à l'axe. Au cours du parcours, M. Amoussou entendait dire « Amenons-le vers la plage » pendant qu'un autre disait « Non, c'est vers la forêt pour arriver sur le territoire béninois. » Mesdames et messieurs, plusieurs voies détournées ont été prises pour arriver à la frontière entre le Togo et le Bénin. A chaque point, en plus de la Cagoule, un paille était utilisé pour couvrir la tête de la victime jusqu'à la frontière entre les deux pays pour éviter qu'il soit reconnu. Aucune formalité de police n'a été observée par les ravisseurs à la frontière Togo-Bénin. une fois sur le territoire péninois, un agent de l'OCRC, Office Central de Repression de la Cybercriminalité, en tenue de police républicaine, va prendre place dans la fourgonette noire et placer des menottes à M. Steve Amoussou alias on vit.